Bonjour, Audrey Zitton, je suis référente facturation électronique pour la direction départementale des finances publiques de la Moselle et je vais vous présenter aujourd'hui donc la facturation électronique donc c'est une grande réforme qui va bientôt arriver très importante donc pour l'ensemble des entreprises donc nous allons voir aujourd'hui les grands principes de la réforme le calendrier les entités concernées etc alors tout d'abord les grands principes de la réforme cette réforme elle s'inscrit dans un contexte européen puisque depuis une dizaine d'années donc les états européens et la commission européenne poursuit un objectif de déploiement de la dématérialisation des factures pour faciliter les relations inter-entreprises l'union européenne elle envisage de généraliser le recours à la facturation électronique aux opérations B2B à l'horizon 2028 dans le cadre notamment du projet de directive européenne VIDA c'est-à-dire TBA à l'ère du numérique la France quant à elle accompagne ces initiatives en mettant en un nouveau dispositif de facturation électronique dans les transactions entre les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui sera associé à un reporting électronique des données à l'administration ceci dans le but de moderniser la collecte et le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée le processus de la facturation électronique donc c'est un processus qui a été largement testé dans plusieurs pays depuis depuis plusieurs années on note notamment le cas de l'Espagne ou de l'Italie qui ont mis en place cette mesure il y a 2017 pour l'Espagne et puis 2019 pour l'Italie et puis et puis d'autres pays qui sont en cours en cours d'étude pour la mettre en place également alors quels sont les objectifs de la réforme de la facturation électronique ils sont en nombre de quatre principalement le premier objectif c'est de renforcer la compétitivité des entreprises gaz grâce aux gains que va apporter la dématérialisation des factures à titre d'exemple le coût total de traitement d'une facture papier a été estimé à environ 10 euros tandis que le coût de traitement total d'une facture électronique lui a été estimé à moins de 1 euro donc on voit bien donc le gain qui qui sera apporté aux entreprises du fait de cette dématérialisation on aura également une sécurisation des relations commerciales ainsi qu'une réduction des délais de paiements le deuxième objectif c'est la simplification des obligations déclaratives des entreprises avec une nouvelle offre de services qui sera mise en place à terme lorsque toutes les entreprises seront rentrées dans le système ce sera le pré remplissage de la déclaration de TVA qui sera un petit peu sur le même système que la déclaration de revenus la déclaration de TVA sera pré remplie à partir des données qui seront issus de la facturation électronique et l'entreprise aura contrôlé et à valider ces données pour transmettre ensuite sa déclaration troisième objectif la lutte contre la fraude fiscale au bénéfice des opérateurs de bonne foi et d'une concurrence loyale le fait pour l'administration d'avoir accès à des données qui vont lui être remontées grâce à la facturation électronique lui permettra de détecter de manière plus précoce les les fraudeurs et permettra donc d'aller les contrôler beaucoup plus rapidement quatrième objectif c'est permettre la connaissance au fil de l'eau de l'activité des entreprises ceci grâce aux données de la facturation électronique qui seront remontées de manière quasi contemporaine et qui permettront de connaître justement l'activité économique et permettront donc au gouvernement de mieux orienter ses actions en matière de politique économique au final la réforme elle va apporter des avantages pour l'ensemble des acteurs concernés c'est à dire pour les quatre millions d'entreprises françaises assujettis à la TVA dont plus de 96% sont des très petites entreprises on a estimé le volume de factures échangées entre ces entreprises à à peu près de 2 milliards de factures on voit donc bien l'impact que va avoir cette réforme sur sur les entreprises alors les entités concernées par la réforme de la facturation électronique cette réforme elle va concerner l'ensemble des entités qui sont soumises à la TVA qu'on désigne par le terme assujettis en premier lieu ça va être les entreprises quel que soit leur chiffre d'affaires et quel que soit leur forme juridique ça va concerner donc y compris les entreprises qui bénéficient de la franchise en base qui sont souvent donc les micro entreprises et ça va concerner également les entreprises étrangères si elles sont établies en France et si elles effectuent en France des transactions qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en second lieu ça va concerner les entités publiques lorsqu'elles sont assujetties à la TVA pour leur activité concurrentielle par exemple je pense notamment à la gestion d'une piscine par exemple pour une commune ou une intercommunalité ce qu'il faut retenir c'est que cette réforme elle n'aura pas d'impact sur les obligations fiscales en matière de TVA qui vont rester les mêmes il n'y aura pas non plus de modification des régimes de la franchise en base et pas de modification du régime du micro entrepreneur qui demeure le calendrier alors le calendrier il a été modifié donc tout récemment à l'occasion donc d'un communiqué de presse du 28 juillet 2023 qui a qui a fait le qui a annoncé le choix du gouvernement en fait de reporter l'entrée en vigueur du calendrier de la réforme qui était auparavant initialement prévu pour se déployer à compter du 1er juillet 2024 dans l'objectif de donner le temps nécessaire à la réussite de la réforme qui est ce qui s'annonce comme étant structurante pour l'économie donc le report a été décidé en fait c'est un amendement au projet de loi de finances pour 2024 qui a été déposé pour matérialiser le report et pour jeter les bases donc du nouveau calendrier de déploiement de déploiement ce dispositif donc il est prévu pour intervenir en deux étapes que nous allons voir tout de suite donc la première étape c'est le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire ces entreprises là à compter de du 1er septembre 2026 elles vont avoir l'obligation donc de d'avoir recours à la facturation électronique en parallèle comme ces entreprises auront l'obligation d'émettre des factures électroniques toutes les entreprises qui vont recevoir ces factures elles auront également l'obligation de choisir une plateforme pour recevoir les factures nous verrons un petit peu plus tard donc ce que recouvre donc le terme plateforme deuxième étape c'est le 1er septembre 2027 à se compter de cette date donc les petites et moyennes entreprises ainsi que les micro entreprises entreront dans la réforme et seront à leur tour donc soumise à l'obligation de facturation électronique la mise en oeuvre de la transmission des données de transactions suivra à priori le même calendrier que la transmission des données de facturation alors un petit focus donc sur la manière dont est appréciée la taille de l'entreprise elle est appréciée donc selon trois critères l'effectif le chiffre d'affaires et le total du bilan on distingue alors quatre types d'entreprises la micro entreprise dont l'effectif est inférieur à 10 personnes et le chiffre d'affaires ou le total du bilan inférieur à 2 millions d'euros on va avoir la petite et moyenne entreprise avec un effectif inférieur à 250 personnes et un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros on aura l'entreprise de taille intermédiaire c'est à dire une entreprise qui n'appartient pas à la catégorie des PME avec un effectif inférieur à 5000 personnes et un chiffre d'affaires inférieur à 1500 millions d'euros ou un total du bilan inférieur à 2000 millions d'euros et enfin dernière catégorie donc celui celle de la grande entreprise c'est à dire une entreprise soit qui occupe plus de 5000 personnes quel que soit son chiffre d'affaires annuel ou son total de bilan ou bien une entreprise qui occupe moins de 5000 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et le total de bilan dépasse respectivement les seuils de 1500 millions et 2000 millions d'euros alors ce délai supplémentaire en fait il faut le voir comme une opportunité de mieux se préparer à la fois pour l'administration qui va continuer donc à construire le portail public de facturation et puis c'est également une opportunité de mieux se préparer pour les entreprises elles mêmes quelle que soit leur taille les travaux se poursuivent actuellement notamment pour permettre au processus d'immatriculation des plateformes partenaires d'aboutir pour construire le dispositif d'assistance au démarrage des entreprises en collaboration donc avec les fédérations professionnelles et enfin pour renforcer l'accompagnement des éditeurs de logiciels de toute taille afin que chaque entreprise puisse trouver une solution adaptée à ses besoins que ce soit en matière de facturation électronique comme en matière de e-reporting c'est à dire transmission des données de facturation alors on va rentrer un petit peu plus en détail dans le périmètre de la réforme c'est à dire qu'est ce que qu'est ce que va induire donc la mise en place de cette réforme donc elle va induire trois nouvelles obligations qu'on va voir très rapidement enfin très rapidement maintenant et qu'on va revoir plus en détail dans les slides suivantes première obligation c'est l'obligation donc de facturation électronique obligation qui se traduit par l'émission d'une facture électronique pour les transactions domestiques c'est à dire réalisées en france réalisées entre des assujettis et obligation de transmission à l'administration des données de facturation deuxième obligation c'est la transmission des données de transaction à l'administration qui vont concerner les transactions non domestiques et les transactions établies avec les personnes non assujetties troisième obligation la transmission des données relatives au paiement qui va concerner uniquement les prestations de service donc nous allons voir ces différentes obligations un petit peu plus en détail mais tout d'abord pourquoi un triple dispositif en fait ce triple dispositif il vise à couvrir tous les types de transactions que ce soit les transactions domestiques c'est à dire réalisées en france entre les assujettis et les noms insuettis et puis ça va couvrir également les transactions internationales un triple dispositif également pour récupérer l'ensemble des données en vue de satisfaire donc les objectifs de pré remplissage de la déclaration de TVA de lutte contre la fraude et l'obtention d'une image fidèle et contemporaine de l'activité des entreprises on va rentrer donc plus en détail donc dans les différentes obligations qui sont induites par la réforme première obligation c'est l'obligation de facturation électronique pour les transactions domestiques réalisées entre assujettis donc cette obligation elle va couvrir l'ensemble des opérations d'achat et de vente de biens et ou de prestations de services qui vont être réalisés entre des assujettis à la TVA qui sont établies en France et là on va ça va concerner y compris donc les personnes les entreprises qui sont enfranchis dans le bassin. Deux d'exclusion donc pour cette obligation ne seront pas concernés donc les opérations exonérées c'est à dire toutes les opérations qui relèvent du secteur médical, de l'éducation, des activités bancaires et des assurances donc elles sont précisément mentionnées aux articles 261 à 261 grand E du code général des impôts. Deuxième exclusion donc ce sont toutes les transactions qui donnent lieu à un marché de défense ou de sécurité au sens du code de la commande publique ceci pour des raisons notamment de secret défense. Alors on parle d'obligation de facturation électronique mais qu'est ce qu'une facture électronique ? Et puis deuxième question comment l'envoyer et puis comment la recevoir ? Donc nous allons voir ça dans les slides qui arrivent. Alors la nouveauté de la réforme donc elle réside vraiment dans le fait que les factures qui seront émises entre les professionnels en France elles devront être électroniques. Cela signifie donc que la facture elle devra respecter une forme électronique normée, elle devra comporter parmi les mentions obligatoires d'une facture certaines mentions sous un format donné et enfin elles devront être transmises par l'intermédiaire d'une plateforme dédiée. C'est à dire que la facturation électronique comme on peut l'entendre aujourd'hui ça ne concerne pas la forme de facture papier scanné généralement des pdf ou des documents générés par le logiciel comptable qui sont ensuite envoyés par mail. Voilà la facturation électronique ce ne sera pas ça ce type de ce mode de transmission des factures donc ne sera plus conforme à la réglementation lorsqu'interviendra la réforme. Donc le format des factures on en parlait le format des factures donc il devra être normé c'est à dire que les factures elles devront répondre à trois trois types de formats donc l'entreprise aura le choix donc entre trois types de formats soit deux formats entièrement structurés donc qui sont le format cross industry invoice qu'on appelle plus communément C2I. Deuxième format entièrement structuré donc le format universal business language donc UBL et on aura un troisième format qui sera plutôt un format mixte composé d'un fichier à la fois de données structurées au format xml et d'un fichier pdf donc vous avez à droite donc de la de la slide un exemple de format mixte qui est ce qu'on appelle le format facture x où on a sur la gauche donc un fichier entièrement structuré qui sera lisible par la machine et puis un format pdf donc qui sera visible à l'oeil humain. Donc petit détail concernant donc le format ça sera l'opérateur de plateforme de dématérialisation qui devra s'occuperait de la mise au format de la facture électronique pour les besoins de son client. Alors comme je le disais tout à l'heure les factures elles ne seront plus envoyées directement du fournisseur au client elles seront transmises directement par l'intermédiaire de plateforme chaque entreprise aura le choix de la plateforme donc c'est à dire qu'elle pourra choisir entre le portail public de facturation donc corus pro qui sert actuellement pour les opérations avec l'état ou avec les collectivités locales notamment pour toutes les entreprises qui ont contracté un marché public. Ce portail il est en cours de construction il est amené à évoluer mais en tout cas c'est sur la base de ce portail qu'on est en train de le construire. Deuxième choix ça sera une plateforme de dématérialisation partenaire privée qui sera immatriculée par l'administration fiscale. Donc la liste des plateformes partenaires elle sera disponible et mise à jour sur le site www.impots.gov. Alors la facture elle devra être émise dès la réalisation de l'opération c'est à dire qu'elle sera transmise dès que la facturation sera faite au client. Le dépôt des factures sur une plateforme de dématérialisation partenaire ou sur le portail public de facturation il sera quant à lui horodaté. Les données de facturation donc elles sont extraites des factures elles seront envoyées par les plateformes à l'administration dans les 24 heures du dépôt de la facture sur la plateforme. Concernant les mentions obligatoires qui devront figurer sur la facture donc en entrée de dispositif c'est à dire lors de la première vague de déploiement qui se situera normalement au 1er septembre 2026. On attendra donc 24 mentions obligatoires au maximum à laquelle donc se rajouteront ensuite lors de la dernière vague de déploiement 8 données en cible. Donc on va voir sur la slide suivante le détail des mentions qui seront attendues. Donc pour l'essentiel ce sont principalement donc des mentions qui sont déjà obligatoires. On aura notamment quatre nouvelles données qui concerneront le sirène du destinataire, la mention de la catégorie de l'opération, est-ce qu'on est dans une vente, dans une prestation de service, dans une opération mixte. Troisième nouvelle donnée donc ça sera l'adresse de livraison du bien et enfin la dernière la mention relative à l'opération de paiement de la TVA sur les débits. Alors comment l'entreprise va-t-elle recevoir les factures électroniques de ses fournisseurs ? On a parlé de l'envoi, on rentre maintenant dans la phase réception. Alors la réception de la facture fournisseur, elle se fera en fait sur la plateforme de dématérialisation qu'aura choisi l'entreprise. Dès le 1er septembre 2026, on l'a vu, les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire ainsi que les entreprises volontaires, elles vont commencer à émettre des factures électroniques. C'est pour ça qu'à partir de cette date donc il faudra que votre entreprise ait choisi une plateforme de dématérialisation pour recevoir les factures en question. Donc vous aurez le choix entre le portail public de facturation ou bien une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l'administration fiscale. Petite précision donc si vous choisissez une plateforme de dématérialisation partenaire, il n'y aura aucune démarche à faire auprès de l'administration. C'est la plateforme qui se changera de lui faire connaître votre choix de plateforme pour la réception de vos factures. Alors pour savoir quand est-ce que vous allez recevoir les factures donc si vous avez choisi le portail public de facturation, le portail public vous adressera une notification par mail vous invitant à vous connecter sur le site internet du portail pour pouvoir consulter vos factures. Par contre si vous avez le choix d'une plateforme de dématérialisation partenaire, vous serez informé et accéderez à la facture reçue selon les modalités qui seront établies au contrat que vous aurez passé avec votre plateforme. Pour consulter vos factures fournisseurs vous devrez donc vous connecter à la plateforme choisie. Donc si vous utilisez le portail public de facturation la facture elle sera disponible et consultable sur le site internet. Vous pourrez si vous le souhaitez télécharger la facture et une version lisible à l'œil humain de cette facture. Les factures reçues, les pièces jointes à ces factures et la version lisible, elles seront conservées par le portail public pendant une durée de 10 ans. Si vous utilisez une plateforme de dématérialisation partenaire vous devrez examiner l'offre de service que cette plateforme vous propose pour savoir sous quel délai elle va conserver vos factures. Deuxième obligation donc induite par la réforme c'est l'obligation de transmission électronique à l'administration des données de transaction. Ça va concerner deux types d'opérations. Tout d'abord les opérations qu'on appelle en B2B international c'est à dire des opérations réalisées avec un assujettier non établi en France. Ça va concerner notamment les exportations, les acquisitions intracommunautaires, les livraisons intracommunautaires. Les opérateurs qui sont établis à l'étranger peuvent également être soumis à l'obligation de transmission d'informations dès lors qu'ils réalisent des opérations réputées situées en France soumises à TVLA. Alors à cette obligation il y aura des exclusions. Tout d'abord les importations de biens ne seront pas concernées. D'autre part les transactions qui font l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal concerné par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale ne seront pas concernées. Donc c'est comme on a dit tout à l'heure pour des motifs de secret défense ces opérations là elles ne seront pas visées par l'obligation. Deuxième type donc d'opération qui sera concernée par l'obligation de transmission des données de transaction, les opérations qu'on appelle en B2C, c'est à dire toutes les opérations ventes prestations de services qui sont réalisées avec une personne non assujettie. Je pense notamment aux commerces de détail avec des particuliers. Alors une exclusion que je vous signale ici. Donc les opérations avec un non assujettie ne seront pas concernées si l'opérateur non établi en France est inscrit à un guichet de TVA européen. Alors ça va concerner notamment tout ce qui est régime des ventes à distance. Alors quelles données seront à transmettre à l'administration ? Quelles données de transaction ? Alors ce sera les données utiles à l'administration et non l'intégralité des données des opérations qui sont attendues. Ainsi si vous effectuez des achats ou des ventes de biens, de prestations de services avec des fournisseurs ou des clients assujettis dans l'Union européenne ou hors de l'Union européenne, c'est une partie des données de la facture qui devra être transmise à l'administration. En principe, ce sera les mêmes données que pour la facture électronique à l'exclusion du numéro unique d'identification sirène de l'assujetti non établi en France parce que généralement ils n'en disposent pas. Si vous réalisez des ventes des prestations de services au profit de personnes non assujetties, il vous sera notamment demandé le chiffre d'affaires réalisé par jour qui sera à répartir par taux de TVA si nécessaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur les données à transmettre, il y a en fait une annexe qui a été mise en ligne sur le site impots.gouv.fr que je vous invite à aller consulter. Dans tous les cas, voilà, ce sera vraiment uniquement les données qui sont stipulées dans cette annexe qui seront à transmettre. Comment seront transmises les données de transactions ? Comme pour l'envoi et la réception des factures électroniques, la transmission des données attendues par l'administration se fera soit par l'intermédiaire du portail public de facturation, soit par l'intermédiaire d'une plateforme de dématérialisation partenaire. Il faut savoir que les données de transactions, elles pourront être saisies directement sur le portail public de facturation ou bien être transmises par le bien d'un fichier informatique. Alors à noter, lorsque les opérations sont réalisées avec des personnes non assujetties, on ne demandera aucune donnée personnelle. C'est à dire qu'on va demander des informations qui sont relatives par exemple aux quantités, au prix, mais à aucun moment on ne va demander le détail des articles qui sont vendus. Seules des données à globaliser à la journée seront demandées et non par opération par opération. Alors quand transmettre ces données ? Donc le calendrier de transmission des données de transaction, il va dépendre en fait du régime de TVA de l'entreprise. Donc pour les entreprises qui sont soumises au régime réel normal mensuel, on aura trois périodes donc de de transmission qui seront couvertes. On a décomposé donc le mois en trois parties avec pour chaque partie un dépôt qui est attendu à une date bien précise. Pour les entreprises qui ont opté pour le régime réel normal trimestriel, une seule période sera concernée donc pour la transmission des données de transaction. donc une période qui sera au mois avec un dépôt donc le 10 du mois suivant. Pour les entreprises soumises au réel simplifié d'imposition donc toujours une période au mois avec un dépôt décalé un petit peu plus tard entre le 25 et le 30 du mois suivant. Pour les entreprises qui bénéficient du régime de franchise en base donc on aura une période des données qui sera une période de deux mois avec un dépôt entre le 25 et le 30 du mois suivant. Donc attention à appeler donc sur les entreprises qui bénéficient du régime de la franchise en base. Effectivement ils n'ont pas d'obligation déclarative en matière de TVA. Par contre avec la mise en place du régime de la facturation électronique il y aura une obligation déclarative en matière notamment de transmission des données de transaction. Troisième obligation donc c'est l'obligation de transmission électronique à l'administration des données qui sont relatives au paiement. Ça va concerner donc les entreprises qui réalisent des prestations de service que ce soit en France ou à l'étranger, que l'opération fasse ou pas l'objet d'une facture électronique, qu'elle soit destination de professionnels ou de clients non assujettis. Dans ce cas les entreprises elles devront transmettre à l'administration les données de paiement relatives à ces opérations. Pourquoi ? En fait ce sont les entreprises donc qui encaissent les sommes dues et l'encaissement des sommes donc c'est l'événement qui déclenche l'exigibilité de la TVA. L'encaissement des sommes donc c'est donc une donnée qui est attendue par l'administration pour savoir et pour connaître la date à laquelle la TVA elle doit être déclarée par le fournisseur. Petite exception donc les données de paiement elles ne seront pas demandées d'une part si l'entreprise elle a opté pour le paiement de la TVA selon les débits sauf dans le cas d'encaissement d'un accompte pour une prestation de service. D'autre part elles ne seront pas non plus demandées si l'opération effectuée par l'entreprise a donné lieu à auto liquidation. Quelles données de paiement seront à transmettre ? Ce sera d'une part donc la date d'encaissement et d'autre part le montant encaissé de la prestation de service. Si la facture ou si l'opération elle inclut plusieurs taux de TVA le montant encaissé il devrait être réparti selon les taux de TVA appliqués. En cas de paiement partiel donc c'est le montant du paiement partiel qui sera transmis et puis au moment du versement du solde une nouvelle information sera à transmettre à l'administration. Alors à noter donc c'est bien le fournisseur sur lequel porte l'obligation de transmission des données de paiement, le client quant à lui n'aura pas à transmettre à l'administration d'informations sur le paiement. Le calendrier de transmission des données de paiement se basera également sur le régime de TVA de l'entreprise. seront distinguées donc les entreprises qui sont soumises au régime réel normal mensuel ou trimestriel, les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition. Donc pour ces deux catégories d'entreprises, une transmission qui sera mois par mois. Pour les entreprises qui bénéficient du régime de la franchise en base, donc une transmission qui devra se faire tous les deux mois. Alors on a parlé donc des différentes obligations qu'induisait la réforme, on va maintenant parler donc du régime et du rôle des plateformes. Le dispositif donc qui a été retenu pour la mise en place de la réforme, c'est un schéma qu'on dit en Y. Pourquoi ? Parce qu'il est adapté aux différents circuits de facturation. Donc trois circuits ont été identifiés afin d'échanger les factures, de déclarer les données de facturation et de transmettre le cycle de vie y afférent. Ces différents circuits vont dépendre du choix qui a été fait à la fois par le client et par le fournisseur, un choix d'émettre dans l'émission et dans la réception de ces factures. Est-ce que c'est un choix du portail public ou est-ce que c'est un choix de plateforme des matérialisations partenaire ? Donc un premier circuit identifié avec un échange entre deux acteurs directement par le portail public. Donc deux acteurs qui ont fait le choix du portail public. Donc les factures, elles transiteront uniquement par le portail public. Le circuit B qui est un échange entre un acteur, qu'il soit client ou fournisseur, qui a choisi le portail public. Et puis l'autre acteur qui travaille avec une plateforme de dématérialisation partenaire. Et enfin le circuit C qui est l'échange entre deux acteurs qui ont choisi d'avoir recours à des plateformes de dématérialisation partenaire privée. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'entreprise aura vraiment le libre choix de sa plateforme. Elle pourra choisir entre avoir recours au portail public ou à une plateforme de dématérialisation. Elle pourra également, pour ses clients par exemple, pour la réception de ses factures, choisir de retenir le portail public. Et pour l'émission de ses factures, choisir de passer par une plateforme. Voilà. Ce sera vraiment libre choix à l'entreprise de la plateforme. Donc là, on était dans le schéma de transmission de la facturation électronique. Concernant le schéma des données de transaction, on a un schéma de transmission des données de facturation qui suit celui de transmission des données de facturation. La seule différence, c'est que les données de transaction n'ont pas à être envoyées au client. En fait, c'est le portail public qui va recevoir l'ensemble des données de transaction. Et donc, ces données de transaction, elles seront transmises à l'administration fiscale. Je reviens sur le circuit des données de facturation. De la même manière, c'est le portail public qui va concentrer les données de facturation qui vont être transmises par les entreprises. Et ensuite, c'est le portail public qui transmettra à l'administration fiscale les différentes données de facturation. Donc, à aucun moment, les opérateurs ne communiquent directement avec l'administration fiscale. C'est le portail public qui va servir d'interface. Donc, on va voir plus en détail justement le rôle du portail public de facturation. Donc, il va constituer la plateforme par défaut pour l'échange des matérialisés, des factures électroniques et des données de transaction. Il va jouer trois rôles. En premier lieu, il proposera un socle de service minimum pour permettre à l'assujetti qu'il a choisi de transmettre ses factures électroniques et ses données de transaction à coût contenu. Il sera le garant du bon fonctionnement des plateformes de dématérialisation partenaires. Pourquoi ? Parce qu'il va mettre à leur disposition un annuaire électronique qui va recenser tous les assujettis et leur choix de plateforme. Donc, il va permettre à la plateforme de dématérialisation partenaire de savoir vers quelle plateforme elle doit orienter la facture. Troisième rôle du portail public de facturation, ce sera lui qui concentrera toutes les données, que ce soit de facturation ou de transaction, vers l'administration fiscale. Les entreprises qui auront fait les choix du portail public de facturation pourront également, si elles le souhaitent, conserver leur facture sur le portail pour une durée de 10 ans. On a vu le rôle du portail public de facturation, on va maintenant voir le rôle d'une plateforme de dématérialisation partenaire. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une plateforme de dématérialisation partenaire ? En fait, c'est un opérateur de dématérialisation qui va être autorisé à échanger des factures électroniques et des données de transaction avec le portail public de facturation et l'administration fiscale. On dit que la plateforme est partenaire parce qu'elle va être identifiée auprès de l'administration fiscale comme telle et qu'elle va se voir délivrer un numéro d'immatriculation qui sera valable 3 ans. Pour obtenir cette immatriculation, les opérateurs de dématérialisation candidats devront répondre à un certain nombre de critères définis à l'article 242 non-ISB de l'annexe 2 au Code général des impôts. Ils devront déposer un dossier d'immatriculation auprès du service d'immatriculation des plateformes qui relève de l'administration fiscale et qui est ouvert le 2 mai 2023. Suite au dépôt de ces dossiers, le service d'immatriculation des plateformes va immatriculer ou non la plateforme partenaire. Si elle remplit l'intégralité des conditions qui sont posées, elle sera immatriculée. Après avoir immatriculé les différentes plateformes, l'administration mettra à disposition des dossiers une liste de plateformes partenaires sur le site impots.gouv.fr pour qu'une entreprise, lorsqu'elle souhaite avoir recours à une plateforme, elle puisse savoir vers quelle plateforme se tourner et savoir si cette plateforme est bien immatriculée par l'administration. Le statut de la plateforme, il faut savoir qu'il sera ensuite mis à jour régulièrement par l'administration. C'est-à-dire que si l'immatriculation est renouvelée au bout des trois ans, ça figurera sur la liste. Si l'immatriculation, par contre, elle est retirée pour une raison X ou Y, notamment pour non-respect des obligations de la plateforme, ça figurera également sur la liste. Alors, à ce jour, donc, les dossiers d'immatriculation, ils ont été déposés. Par contre, il n'y a pas encore de plateforme partenaire. Alors, la plateforme de dématérialisation partenaire, elle aura quatre missions principales. Elle devra émettre, transmettre et réceptionner la facture sous une forme électronique du fournisseur vers son client. Elle devra gérer et transmettre le cycle de vie des factures qui seront émises et reçues. C'est-à-dire qu'elle mettra à jour les différents statuts, déposés, reçus, contestés, etc., payés par exemple. Troisième mission, elle devra extraire les données de facturation réglementaire et les transmettre au portail public de facturation pour transmission ultérieure à l'administration fiscale. Quatrième mission, donc, réceptionner ou extraire les données de transaction et de paiement pour les transmettre vers le portail public de facturation. Toujours dans l'optique, donc, que le portail public transmette ensuite ces données à l'administration fiscale. Donc, dans le cadre de ces différentes missions, la plateforme de dématérialisation partenaire, elle devra effectuer un certain nombre de contrôles. Elle devra notamment contrôler la qualité des données de facturation, des données de transaction et des données de paiement. Elle devra assurer le correct adressage des factures pour s'assurer notamment que ça arrive au bon destinataire. Elle devra assurer la conformité des factures aux règles fiscales et permettre donc le respect par l'utilisateur des méthodes de sécurisation. Ce sera donc la plateforme qui devra notamment s'assurer que l'ensemble des données de facturation se figure bien sur la facture. Et enfin, elle devra garantir la transparence de l'information auprès des utilisateurs sur les traitements et sur les services qu'elle réalise. Alors, on a vu donc les différentes obligations qui vont être mises en œuvre. Maintenant, quelles sont les premières étapes pour une entreprise en matière de facturation électronique ? La première étape, c'est de constituer un groupe de travail au sein de l'entreprise. Il est pertinent d'identifier donc les fonctions au sein de votre entreprise qui vont participer à la mutation de la facturation. Donc, quelles fonctions vont être impactées ? Par exemple, la direction générale, la direction juridique, la comptabilité, les services informatiques. Il est également important de s'informer sur la réforme à l'aide de la documentation que vous pourrez trouver sur le site www.impos.grouve.fr. Enfin, une étape essentielle, c'est de cartographier les flux de factures entrant de la part de vos fournisseurs et sortant de la part de votre entreprise, pour vraiment vous rendre compte du volume de flux qui entrent et qui sortent de votre entreprise. Deuxième étape, donc, choisir une plateforme intermédiaire avant le 1er septembre 2026 pour pouvoir recevoir les factures de vos fournisseurs. Comme je vous le disais, donc, à compter de cette date, votre entreprise, elle devrait être en mesure de recevoir les factures sous format électronique, factures qui vont être adressées par les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire qui ont l'obligation de rentrer dans la réforme à cette date, mais également factures adressées par les entreprises volontaires parce qu'il y aura toujours possibilité pour les entreprises d'anticiper l'entrée dans la réforme. Troisième étape, donc, il faudra recenser les besoins en tant que cadre de la réforme, notamment par rapport aux factures que vous émettez. Il sera donc important de recenser le matériel disponible dans l'entreprise pour la facturation. Le besoin d'équipement, donc, il sera déterminé selon plusieurs critères. L'activité de l'entreprise, sa clientèle et notamment le nombre d'opérations que vous réalisez au quotidien et le nombre de factures que vous émettez. Si vous utilisez déjà un logiciel de caisse ou un logiciel de facturation pour l'ensemble de vos opérations, ce logiciel, donc, devrait vous permettre de transmettre facilement les données utiles à l'administration pour la période de montée. Pour plus d'informations, donc, je vous invite à vous rapprocher de votre éditeur de logiciel de caisse ou de facturation pour savoir où il en est, lui, de sa mise à jour et par rapport aux obligations dues par la réforme. Donc, si vous n'utilisez pas, donc, de logiciel de caisse ou de facturation, pas d'inquiétude, vous aurez toujours la possibilité de saisir vos données directement sur le portail public de facturation. Pour plus d'informations, donc, je vous invite, donc, à aller sur le site impan.gouv.fr, où vous trouverez, donc, toute la documentation officielle relative, donc, à la réforme de la facturation électronique. Vous avez, sur ce site, donc, une fois en question, qui est actualisée régulièrement. Vous avez également des fiches pédagogiques, donc, qui ont été établies à destination, notamment, des TPE et des PME pour les aider à mieux comprendre la réforme de la facturation électronique. Et vous avez également, donc, l'ensemble des obligations, enfin, des données, des données obligatoires, données de facturation, données de transaction et de données de paiement. Voilà, des fiches établies avec l'ensemble des données qui sont résumées. Donc, les référents facturation électronique de la Direction départementale des finances publiques de la Moselle se tiennent à votre disposition, donc, pour vous répondre à toutes vos interrogations particulières. Donc, mon collègue, Patrice Maltadin, et moi-même, voilà, sommes à votre disposition. Vous trouverez, donc, sur cette slide, nos références courriels et téléphones. N'hésitez pas, donc, à nous solliciter pour toute question. Je vous informe également, donc, que l'administration des finances publiques sera présente, donc, lors du Salon Go, qui va se dérouler le 24 novembre. Donc, si vous avez des interrogations particulières concernant la réforme de la facturation électronique, vous avez la possibilité, donc, de venir me poser vos questions. Je serai présente le vendredi 24 novembre, donc, après-midi, sur le Salon Go, donc, qui se déroulera le 24 novembre, donc, à la Chambre des métiers et de l'artisanat, donc, de 9h à 17h. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et de votre participation, et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.